Madame, Monsieur, bonsoir. Une extrême tension et beaucoup d'émotions aujourd'hui à la cité des Indes à Sartrouville. Hier, vers 20h30, un jeune homme de 18 ans, Djemel, a été abattu à bout portant par un vigile. Cet après-midi, des jeunes et des femmes ont défilé jusqu'à la mairie pour crier leur douleur. Caroline Coldefi, Patrick Damien. Beaucoup d'émotions aujourd'hui dans les rues de la cité des Indes à Sartrouville. La population toute entière était en deuil après l'assassinat hier soir de Djemel. Dans la famille du jeune homme, pas plus de haine que de colère, mais surtout une très grande tristesse. C'est même pas de la haine, ni de la colère, c'est de la peine, du chagrin. On est blessé, on est mal dans notre peau, il nous manque quelque chose. C'est comme si vous, on vous enlevait un bras ou une jambe, parce qu'on est quand même une famille unie. On s'aime tous, on a toujours eu des colères, mais on a eu des moments de bonheur formidables. Si on remarchait, on aurait fait attention aux employés qu'il a, ça ne serait jamais arrivé. C'est-à-dire vérifier les employés qu'on emploie, parce qu'on n'emploie pas des gens comme ça avec une arme, sans savoir ce qu'il y a derrière eux, parce que c'est quand même pas normal. Voilà, aujourd'hui on est tous dans la peine et dans le chagrin. C'est tout. 14h, départ de la cité des Indes pour une marche silencieuse et émouvante à la mémoire de Djemel. Je connais, je peux dire que c'était mon frère, je peux dire que c'était mon frère. J'ai grandi avec lui, on a habité ensemble, alors qu'on vient de connoisse, non ? On a vraiment le cœur en mille morceaux. La preuve, regardez la douleur qu'on a. On est envahis de douleurs. Mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer. Pour exprimer leur colère et leur douleur, les manifestants se sont dirigés vers la mairie de Sartrouville. Une dizaine de personnes ont finalement été reçues par M. le maire Wetzel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !